Bonjour, mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La chevêque d'Abidjan-Jean-Pierre Coutouin a reçu ses attributs de cardinal, la plus haute distinction de l'église catholique. Ils étaient des uprélats dont deux Africains avaient été ordonnés par le pape François hier samedi à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape les a exhortés à être des hommes de paix armés de compassion. Autre sujet, le salon de l'agriculture est officiellement ouvert depuis à Paris, à la porte de Versailles. Ce rendez-vous du monde agricole a été inauguré par le président français François Hollande. Une délégation ivoirienne est présente sur place à Paris. Elle est conduite par le ministre de l'agriculture Mamadou Sangafoua. Pour cette 51e édition, 4000 animaux de la ferme sont présentés au public. C'est parti pour la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Pendant neuf jours, la France transforme la porte de Versailles en une grande ferme. 4000 animaux sont présents sur le site pour permettre aux agriculteurs et éleveurs de partager leurs expériences, prendre des contacts et trouver des solutions à leurs difficultés, entre autres la crise du lait. Le président français François Hollande est venu très tôt ce samedi au Salon pour l'ouverture, occasion d'exprimer son soutien au monde pays. Pour cette année, le Salon est placé sous les signes des jeunes agriculteurs. La France ne produit pas beaucoup, on n'est pas autonome en viande d'agneau. Donc il faut relancer la filière au vin parce que c'est une filière qui a un déclin. Et là aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en œuvre pour faciliter les installations de jeunes. 1800 stands ont été montés à ce salon pour permettre aux visiteurs de toucher du doigt les réalités du monde agricole. Je viens au Salon d'agriculture depuis l'âge de 5 ans et avant c'était vraiment la grande fête, la grande joie de voir plein d'animaux. Mais aujourd'hui, le monde économique se réduit un peu et c'est un peu dommage. La Côte d'Ivoire est présente à ce salon et déjà au premier jour, le retour est positif. Je suis en train de visiter les stands des pays frais. Ici, je suis au niveau du stand du cadre. Il ne faudrait pas seulement que notre collaboration soit pour l'extérieur avec les pays du nord. Il faut qu'au niveau même sud-sud, on engage un partenariat de type gagnant-gagnant. Les premiers jours, on a eu quelques contacts. Il y en a qui sont venus pour savoir comment investir en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, on a eu quelques contacts, mais ça continue toujours. Ce dimanche, la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris sera consacrée à la Côte d'Ivoire. La visite du roi du Maroc au Mali s'achève ce dimanche. Il y a une véritable lune de miel entre les deux pays. Ils ont décidé samedi de renforcer leur relation également sur le plan militaire. Une convention a même été signée. Le Mali va continuer à bénéficier de l'expertise du Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cela se traduira non seulement par des échanges d'informations, mais également par la formation. Abdelaziz Bouteflika sera donc bien candidat à la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir le 17 avril prochain en Algérie. Une décision annoncée par le premier ministre Abdelmalek Selal. L'actuel chef de l'État a d'ores et déjà remis sa lettre d'intention et retiré auprès du ministère de l'Intérieur. Les documents nécessaires à sa candidature. À Madagascar, les réactions commencent à tomber. Après le discours de colère d'André Rajolina contre son ancien poulain à la présidentielle, il est désormais président élu Erich Rajonari Mampiana. Vendredi soir, l'ancien président de la transition avait convoqué les membres de son parti, le MAPA et la presse. Il a accusé Erich Rajonari Mampiana de le considérer comme un adversaire, de lui avoir tourné le dos à lui et à sa famille politique. Hier samedi, plusieurs anciens candidats à la présidentielle, tous issus eux aussi du régime de transition, sont montés au créneau pour défendre le nouveau président contre les accusations de transition. À partir de ce dimanche 23 février, le Sénégal suspend les importations d'oignons. Cette mesure protectionniste va durer six mois et vise à favoriser l'écoulement des productions locales en faute hausse de ces dernières années. Malgré cette mesure, le Sénégal reste un grand consommateur d'oignons importés l'an dernier. Par exemple, le pays importait 175 000 tonnes d'oignons. Le magazine de ce dimanche à Potem, les difficultés d'accès à l'eau potable en Afrique. Nous allons naturellement mettre l'accent sur la Côte d'Ivoire. Notre invité est M. Basile Eba, directeur général de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Et ce sera pour tout à l'heure. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis à tout à l'heure.